C'est vous qui demandez si l'accord des françaises ? Non je ne demande pas encore une fois, nous parlons encore une fois de l'opposition que certains préfèrent se concentrer sur le bien-être animal plutôt que sur le bien-être des agriculteurs. Mais cette phrase, est-ce que l'accord des françaises, c'est ça qu'on vous reproche ? Est-ce que c'est vous qui l'a prononcé cette phrase ? Nous sommes dans une conversation où encore une fois nous sommes sur un sujet, il faudrait avoir l'enregistrement avant et après, c'est comme tout. Je pense que Jean-Marc Morettini, si on prend un enregistrement d'une réunion de rédaction qui est déconnectée d'un contexte, évidemment on peut faire dire tout et n'importe quoi. Mais est-ce que c'est vous qui prononcez cette phrase ? La réalité, oui mais encore une fois, c'est sur une conversation qui a trait entre l'opposition, entre le bien-être animal et le bien-être paysan. Moi mon engagement pour les agriculteurs de ma région, il est total. Il est total depuis 2015. Mais vous prenez qu'ils soient choqués d'entendre ça ? Bien sûr, non mais ils sont choqués parce qu'il y a une manipulation. Et moi justement, je m'adresse à eux en leur disant, regardez mon bilan. Mon bilan au service de l'agriculture de notre région, il a été total, il a été constant. J'ai visité des centaines d'exploitations, j'ai rencontré des centaines d'agriculteurs. Je me suis notamment engagé contre les traités de libre-échange. Je me suis engagé notamment pour plus d'aide lors des périodes de sécheresse. Je me suis engagé puisque c'est aussi la communauté qui se défend contre le monde. Mais cette phrase, est-ce que la corde est française quand un agriculteur s'est pendu ? Est-ce que vous dites, j'ai dit une connerie ? Est-ce que vous dites, ce matin, j'ai dit une connerie, ok, parce que je faisais une plaisanterie qui était déplacée, je suis désolé, je m'excuse ? On ne parle pas du suicide d'un agriculteur. Mais de quel corde vous parlez alors ? On ne parle pas du suicide d'un agriculteur. D'ailleurs, la retranscription de France 3 est claire. Il y a d'ailleurs un mot qui a été enlevé par Libération qui est le loup. Voilà, encore une fois, voilà. Donc la corde, c'est quoi ? C'est pas la corde du pendu de l'agriculteur ? Mais Jean-Marc Morandini, je veux bien qu'on s'attache sur ça. Vous savez, si vous prenez trois mots, que vous voulez détacher d'un contexte, on peut dire tout et n'importe quoi. Il nous arrive à tous, y compris moi, en salle de rédaction, etc. On veut faire des vannes, elles sont ratées, c'est foireux. Et si ça sort, on dit, mais c'était une connerie, je suis désolé. Est-ce qu'aujourd'hui vous dites que c'était une connerie ? Non, à aucun moment, je me suis moqué d'un suicide d'un agriculteur. Voilà, c'est clair. Je le dirai, je pourrais le dire mille fois, encore une fois. Moi, mon engagement, il a toujours été total. J'ai un respect profond. C'est pas la corde du pendu. Mais on parle, encore une fois, mon collègue avant parle du loup. Et en fait, on fait une opposition entre ceux qui préfèrent, je veux s'intéresser au bien-être animal et aux ceux... Donc c'est la corde de quoi ? Mais, je veux dire, c'est pas la question de la corde, encore une fois. C'est la question du sujet de fond. Et le sujet de fond, c'est quoi ? Parce qu'à un moment donné, il y a des actes en politique. Et mes actes, c'est quoi ? C'est toutes les interventions que j'ai faites pour défendre les agriculteurs de ma région. Vous savez, moi, j'ai un respect profond, encore une fois, pour cette profession. Et je vais vous faire une confidence. Les gens qui me connaissent le savent. Le premier métier que j'ai voulu faire, quand j'étais enfant, c'était être berger dans les Pyrénées. Moi, j'ai fait trois stages, quand j'étais au collège, auprès de bergers dans les Pyrénées, à Armendarritz, au Pays Basque, pour devenir berger. Donc j'ai un respect immense pour cette profession. Mais c'est pour ça que ça pourrait être juste une vannes pourrie. Non, mais, c'est pas une vannes pourrie. Je ne me moque pas du sujet des agriculteurs. Je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais.